Musique Je salue tout le peuple de Dieu ce matin dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Je salue tout le peuple de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Je crois que chacun de vous, par la grâce de Dieu, y va très bien. Je crois que tous ceux de vous disent que la grâce de Dieu est bien. Nous allons prendre nos Bibles en nous mettant debout. Nous allons attendre et prendre nos Bibles. Nous allons lire Genèse chapitre 3. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 15, 14. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 15. Et aussi Matthieu chapitre 13. Le verset 24. Amen. Amen. La parole dit. The word goes like this. J'ai parcouru plusieurs traductions de la Bible. Pour que le sujet vous soit vraiment bien compris. So the topic may suit you well. J'ai lu la traduction d'Arby. J'ai lu la traduction du docteur Louis II. J'ai lu aussi la traduction du docteur Louis II. J'ai lu aussi la traduction du docteur Thomson. Et puis la traduction du semeur que je n'ai pas pu avoir, mais j'ai la même pensée dessus. C'est pour voir comment les grands éminents docteurs en théologie, ils ont pu expliquer notre sujet par rapport à la pensée prophétique. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le 14e verset, la Bible est dit. Et l'Eternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tous les bétails et par-dessus tous les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une amitié entre toi et la femme et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Amen. And the Lord said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all the cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the day of thy life. And I will put an amity between thee and the woman, between thy seed, and her seed shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Amen. Amen. Seigneur Jésus Christ, notre Dieu. Lord Jesus Christ, our God. Nous vous remercions sincèrement ce matin, Seigneur. We thank you, thank you this morning, Lord. Parce que si tu n'as pas visité chacun de nous, on n'allait pas être debout sur nos deux points de pied. Because if you haven't visited everyone, we will not stand this morning. Mais par ta grâce, nous avions vu la journée, et nous te disons grandement merci, Seigneur. By thy grace, we've seen the day, and we tell you greatly thank you, Lord. Bénis notre arrivée ici à l'église ce matin, et bénis tous tes enfants qui sont arrivés pour écouter la parole. Bless our coming this morning, the church, and all our children who came to listen to the word. S'il y a des gens qui sont malades ici, qu'ils soient guéris au nom de Jésus Christ. If there are sick people, may there be healing in the name of Jesus Christ. Et qui ont besoin d'argent, que tu leur donnes l'argent ce matin, au nom du Seigneur Jésus Christ. Those who need the money, may you give them money with money in the name of Jesus Christ. Peu importe le souci qu'ils ont, qu'ils trouvent la solution, en sautant de cet endroit ce matin, au nom de Jésus Christ. No matter the trouble, may they found solution by coming out to this place in the name of Jesus Christ. Fortifier ceux qui sont faibles, Père. Strengthen the weak, Father. Ramenez les rétrogrades. Bring back the backslides. Chasser tout Esprit Seigneur qui nous sépare de toi. Cast every spirit separate us from you, Lord. Donne la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit au cœur de tes enfants. And give everlasting life the baptism of all ghosts unto thy children. Et nous nous consacrons à toi pour la suite. We commit ourselves unto you for the next. Dans le nom de Jésus Christ. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Thank you, you may be seated. Et donnez-moi une acclamation, s'il vous plaît. And give a round of applause for the Lord. Merci. Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée qui m'est inspirée. Vous savez, il faut préparer au moins trois prédications par jour. You know, we must fix at least three sermons per day. Et cela nous aide à pouvoir aussi chercher beaucoup, pasteur. And he helped us to be a seekers. Alors j'aimerais parler avec vous sur la sémence du serpent. Je n'ai pas l'habitude de prêcher quelque chose parce que j'ai envie de prêcher. Je m'attends souvent à Dieu pour qu'il m'inspire et me guide pour trouver quelque chose qui peut édifier les enfants de Dieu quand ils vont écouter. Donnez-moi votre Amen. Et c'est un sujet très capital. Et relative à l'adorateur et son comportement après avoir reçu la parole. Et ce sujet amène chaque croyant à pouvoir connaître réellement ses origines. Tout le monde qui va à l'église, qui adore Dieu, il peut se déclarer croyant ou bien il peut se déclarer de Dieu. D'un côté, il est vrai que nous provenons tous, n'est-ce pas, du Créateur. Mais le problème qui est très capital, c'est de discerner quelle est la nature qui habite votre vie. Celui qui n'est pas de Dieu, peu importe combien on peut le prêcher, il n'arrivera pas à la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas de Dieu, peu importe combien on peut le prêcher, sa nature restera la même. Celui qui n'est pas de Dieu, il a la difficulté, n'est-ce pas, de se répentir pour se mettre en ordre. Celui qui n'est pas de Dieu, il conserve toujours ses droits. Mais celui qui est de Dieu, il arrive à un certain moment, il peut perdre ses droits afin de préserver la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donnez-moi votre amène. Nous lisons aussi Matthieu chapitre 13. Le verset 24, la Bible dit. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémace dans son champ. Le royaume des cieux est comme un homme qui a vu une bonne sémace dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe lui poussait et donnait les fruits, l'ivraie pari aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémace dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Il leur répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Et le serviteur lui dit, veux-tu qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la maçon. Et à l'époque de la maçon, j'ai tiré au maçonneur, arraché d'abord l'ivraie et l'huile en gerbe pour la brûler. Mais amassé le bleu dans mon grenier. Donc c'est la parabole que nous venons de lire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui en a parlé quand il était vivant. Lorsque vous commencez votre lecture à partir du 1er verset de Matthieu 13, et que vous continuez jusqu'au verset 31, jusqu'au verset 36, jusqu'au verset 44, jusqu'au verset 47, de Matthieu chapitre 13, vous avez remarqué que le Seigneur Jésus-Christ proposa ou bien donna des paraboles à ses disciples. Pendant que le Seigneur parlait en paraboles parmi les disciples, les disciples n'étaient pas seuls. Mais il y avait à côté d'eux une multitude des gens. Mais Jésus-Christ a accepté ou bien adopté le langage codé, afin que tout le monde ne puisse pas comprendre exactement ce que le Seigneur parlait. Et à un certain moment, la Bible dit que les disciples disent au Seigneur Jésus, pourquoi tu les repars, pourquoi les parles-tu donc en paraboles ? C'est Matthieu chapitre 13 à partir du verset 8. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 8. Jésus l'a dit. Je prends le verset 10. Je prends le verset 10. C'est lui qui a des oreilles pour entendre et entendre. Les disciples s'approchèrent et lui disent, Pourquoi leur parles-tu donc en paraboles ? Nous sommes tellement nombreux ici, Seigneur. Nous sommes en train de suivre ton enseignement. Nous sommes en train de suivre ta parole que tu nous prêches. Mais nous avons remarqué que depuis que tu as commencé à enseigner, tu ne parles pas de manière claire. Tu ne parles pas de manière claire. Tu n'utilises les parables. Tu utilises les langages codés. Tu utilises la langage codé. Tu utilises les sous. Tu utilises le sceau. Et les choses que tu prêches. Tout le monde ne comprends pas. Tout le monde ne comprends pas. Tout le monde ne peut pas entendre. Même nous-mêmes qui sommes de la maison. Nous ne saisissons pas votre langage. Tu ne saisissons pas votre langage parce que tu ne parles pas clairement. Parce que tu nous parles en paraboles Tu dis les choses que les oreilles n'entendent pas Tu dis les choses que les gens ne comprennent pas facilement Mais toi qui es l'enseignant Toi qui es notre maître Pourquoi tu leur parles en paraboles Et la Bible dit au verset 11 De Matthieu chapitre 13 Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux Avant mes disciples Avant mon peuple Avant que j'ai choisi Il vous a été donné La grâce De connaître Les mystères Le royaume des cieux Et que cela ne leur a pas été donné Il y avait deux groupes de gens Le premier groupe Ce sont les disciples Le premier groupe Ce sont les apôtres Et le deuxième groupe C'est la foule qui était là Alors le Seigneur a commencé à parler en paraboles Et sur la parabole le Seigneur dit Qu'à vous les disciples A vous le peuple qui me suit Il vous a été donné La grâce De connaître Les mystères Du royaume Mais à eux Cela ne leur a pas été donné Donc c'est la terre ici Il y a des chants Qui ont été prédestinés Par Dieu A connaître son langage Et cette grâce là N'a pas été donnée à tout le monde Parce que notre Seigneur Jésus Christ C'est l'autre Dieu A dit cela lui-même Pour eux Il n'a pas été donné La grâce De connaître les mystères du royaume Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Et à celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a Et pourquoi je leur parle en parabole Parce qu'en me voyant Parce qu'en me voyant Ils ne voyent pas Et qu'en l'entendant Ils n'entendent ni ne comprennent Même si je leur parle clairement Même si je me révèle à eux Comme le Fils de l'Homme Comme le Messie qu'on attend Comme le Grand Elohim Comme Dieu fait de chair Comme Dieu fait de chair Comme la parole incarnée Comme le Dieu de Dieu Comme le Seigneur des Seigneurs Comme le roi qui doit venir Comme le Sauveur d'Israël Comme le Libérateur Même si je leur parle Comme moi qui vous parle Je suis le Dieu Qui est venu sauver l'humanité Même s'ils entendent Même s'ils ne comprendront pas Mais à vous Et vous avez donné la capacité Et vous avez donné la grâce D'écouter Dieu parler D'entendre les paroles cachées To hear the hiding words Que c'est ici le mystère caché To see the hiding mystery Et de comprendre le langage de Dieu pour ce jour Et de comprendre God's language for this day Mais pas Mais non to them Et pourquoi je fais cela Why I am doing so Et pour eux S'accomplir ces paroles S'accomplir ces prophéties d'Esaïe Vous entendrez de vos oreilles Et vous ne comprendrez point Vous regarderez de vos yeux Et vous ne ferez point Car le cœur de ce peuple est devenu insensible Ils ont durci leur cœur Et ils ont fermé leurs yeux De peur qu'ils ne voyaient de leurs yeux Qu'ils n'entendent leurs oreilles Qu'ils ne comprennent leur cœur Qu'ils ne se convertissent Et que je les réguérisse And I will heal them Dans Dieu, Jésus Christ So God, Jesus Christ N'est pas venu pour tout le monde I've come from everybody C'est pourquoi il ferme les oreilles des uns That's why he closing some ears Afin que lorsque la parole révélée est prêchée So when the revealed word is preached Qu'ils ne peuvent pas comprendre They may not understand Même si vous dévoilez la parole Even if you reveal the word Même si le messager parle Even if the messenger talks Toute personne Each person Qui n'a pas la séance de Dieu Didn't have God seed in him Ne comprendra pas Will not understand Donnez-moi votre Amen Can the church say Amen Il s'agit bel et bien d'une parabole We're talking of a parabole Nous sommes dans Matthieu 13 We are into Matthieu 13 Matthieu chapitre 13, verset 24 Matthieu 13, verset 24 Jésus dit Jésus dit Il y avait un semeur The high and soul Qui était le propriétaire des champs Who was the owner of the field Il est venu Et il a sémé les semences Dans son champ Et avec l'assurance Avec la foi Que ces semences qu'il a plantées Vont se reproduire selon leur son espèce S'il a planté les mangos Il ne va raconter les mangos Et tout ce que vous plantez dans votre champ Ça ne produira jamais le contraire de la semen Si tu n'es pas un enfant de Dieu Avant la fondation du monde Aujourd'hui Maintenant À ce temps de la fin Ça ne peut rien changer votre nature Ceux qui sont de Dieu Ceux qui sont de Dieu Prennent la nature de Dieu Ceux qui ne sont pas de Dieu Ceux qui ne sont pas de Dieu Prennent la nature de Dieu Et la Bible dit Mais la Bible dit Dans la Genèse On to Genesis Que chaque semence That each seed Reproduce itself C'est le son espèce According to its kind Tu n'es pas mangué Tu ne produiras pas les mangos Tu n'es pas un orange Tu n'es pas un orange Tu ne produiras pas les oranges Tu n'es pas un enfant de Dieu Tu n'es pas un son de Dieu Tu ne produiras pas la nature de la parole Tu ne produiras pas la nature de la parole L'Église a donné moi votre amour Et ça me poussera de prêcher Alors le propriétaire Le maître de la maison Il est allé se reposer Croyant de tout son cœur Que la semence qu'il a plantée Va se reproduire Selon son espèce Mais pendant qu'il dormait Pendant qu'il s'est reposé L'ennemi Est-ce que je me fais comprendre Et entrer dans le champ Il a vu la bonne semence Il a regardé le maître de la maison Il a vu que le propriétaire du champ Il a vu que le propriétaire du champ Se reposait Lui aussi l'ennemi Lui aussi l'ennemi Ava aussi sa séance C'est pourquoi je vais vous faire croire Que le serpent A aussi sa séance Et Dieu aussi a sa séance Et Dieu aussi a sa séance Ce qui s'est passé dans le château d'Éden C'est exactement ce que Jésus-Christ a expliqué Dans Matthieu 24 Ce qui s'est passé là-bas en Éden C'est exactement ce que Jésus-Christ a expliqué Dans Matthieu chapitre 24 Je fais la main de l'église Son ennemi est venu Il a regardé le champ Il a vu la séance de Dieu Il a vu les croyants Il a vu le bleu Parce que le bleu représente les cellules Il a vu les croyants dans l'église Qu'est-ce que l'ennemi a fait Il est venu planter aussi sa séance Remarquez Qu'il ne l'a pas planté ailleurs Il a planté juste à proximité de la bonne séance Alors nous posons la question Cher frère Quels sont nos objectifs Lorsqu'il est venu planter la mauvaise séance Quelles sont ses intentions Quel est son objectif Quel est son but Parce qu'il sait Que la séance de Dieu Qui est représentée dans cette parole comme le bleu Va croître librement Elle n'aura pas de problème Aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui le bousquet Et aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait obstacle à sa croissance Il va croître librement et il va se reproduire selon son espèce Alors le diable Satan Il a dit moi aussi Je vais planter la mauvaise séance Et ma séance à moi Je ne planterai pas ça dans un autre champ Je planterai ça dans le champ du fils de l'homme Je planterai ça dans le ventre Alléluia Que la fille de Dieu Je ne sais pas si ça commence à devenir clair Donnez moi votre amène si vous comprenez Je plante la mauvaise séance Il a planté la mauvaise séance Pendant qu'il a planté la mauvaise séance Le serviteur du maître Le serviteur du maître L'évangéliste Docteur Apôtre Pasteur Donnez moi un amène Prophète Ils sont arrivés Ils arrivent calmement Ils ont regardé Ils regardent Comment ça ? Ils disent Comment ça ? Le maître a planté la bonne séance Le maître a planté la bonne séance Mais nous avions remarqué Mais nous avons remarqué Qu'il y a une autre séance Qu'il y a une autre séance Qui est identique à la vraie séance Au point que nous avons la difficulté De les séparer De les séparer Parce qu'ils sont encore jeunes Parce qu'ils sont dans l'âge de faire Parce qu'ils sont encore dans la jeunesse Il est difficile De les séparer On vient de les différencier La vraie séance a les dons La fausse séance aussi a des dons La vraie séance croit au prophète La mauvaise séance aussi croit au frère Branham La bonne séance croit en Jésus Christ La mauvaise séance croit en Jésus Christ La bonne séance a été baptisée Au nom du Seigneur Jésus Christ La mauvaise séance aussi a été baptisée Au nom du Seigneur Jésus Christ La mauvaise séance va à l'église La mauvaise séance va à l'église Il chante les cantiques de Sion La mauvaise séance aussi va à l'église Elle chante aussi les séances Ou bien les chants de Sion La mauvaise séance La bonne séance A la puissance et l'onction La mauvaise séance aussi A la puissance et l'onction C'est très difficile De les différencier Parce qu'ils sont côte à côte Parce qu'ils sont des amis inséparables Parce qu'ils sont tous du message Parce que c'est quoi aux promesses de l'heure Parce qu'ils sont des promesses de l'heure Alors les ouvriers du maître ont dit Nous allons l'arracher Et le maître dehors Afin que la bonne séance So the good seed Puissent croître librement Mais grow up freely Le maître de la moisson a dit The master of the harvest has said Lui qui connaît très bien la nature de ça Et qui connaît très bien le caractère de chacun Et qui connaît très bien le caractère de chacun Ne faites pas ça Do not do so No way Ne arrachez pas les vrais Do not enroute the way Oh je me sens bien I feel good Amen Ne arrachez pas Do not enroute it Ne arrachez pas Do not enroute it Les serviteurs étaient zélés The servant will be with seed Il faut qu'on le livre à Satan We must set him to Satan Il faut qu'on le chasse de l'église We must cast him from the church Il faut qu'il nous libère librement We must free us freely Le maître a dit The master has said Qui comprend Si vous comprenez Donnez-moi un Amen Laisse le chasse de l'église Le maître a dit The master has said Ne faites pas ça Do not do it Comme ils sont identiques How they are the same Comme ils sont pareils How they look like Tous ont les longues chippes All with the long skirt Tous ont les brochures All with the bouclets Tous viennent à l'église All come to the church Tout le monde parle du prophète Everybody talk about the prophet Ne les arrachez pas Do not unroot them Mais qu'est-ce que nous devons faire But what must we do Laissez les deux Let both of them Quatre ensemble Going together Quatre côte à côte Believing side by side Laissez les deux dans le message Je ne sais pas si quelqu'un Je ne sais pas si quelqu'un Peu comprendre Je représente seulement les deux C'est moi pour que vous puissiez voir Je représente seulement les deux C'est moi pour que vous puissiez voir Laissez les deux Let both Grandir ensemble Growing up together Trois grands ensemble Growing up together Ne bousculer personne Check no one Laissez chacun dans la parole Let everyone into the world Laissez chacun venir dans le message Let everyone coming in the message Mais ils ne resteront pas But they will not stay Dans le champ Into the field Pour toujours Forever Mais ils vont rester dans le champ Dégonnais stay in the field Jusqu'au temps de la moisson Until the time of the harvest Jusqu'au temps du récolte Until the time of harvest Parce que le temps Cause the time Réveille Reveille La nature The nature De chacun Of everyone Hey man Je me sens bien I feel good Le temps Time Dévoile Reveille Réveille Reveille Le caractère The character La nature The nature De chacun Of everyone Oh donnez-moi votre amène Can the church say man Ne soyez pas pressé Do not be in a hurry De chasser quelqu'un de l'église To catch someone from the church Il va dire que c'est toi qui l'a chassé He's gonna say you catch me up Ne venez pas ici Do not come here To make an obstacle To make an obstacle Aller par les soins de quelqu'un Unto someone Improvement C'est pourquoi je vais vous dire encore aujourd'hui That's why I'm gonna tell you guys today Ne soyez pas responsable Par votre comportement D'avoir chassé quelqu'un de l'église Do not be responsible To having catch someone To the church Parce qu'il y a des gens Call the hot people Qui sont fatigués du message Qui ont le secondaire de la message Ils attendent quelqu'un Qui va le pousser à bout Qui va sortir Et lorsqu'il va partir Et quand il va partir Il dirait que j'ai quitté cette église Il dit Je vais laisser ta chasse A cause de telle personne Ne soyez pas responsable C'est tout le monde Like everybody Dans la parole Unto the word Dans le message Unto the message Et le temps Entire Va révéler Going to reveal La nature The nature De chacun Of everyone Amen Hallelujah Hallelujah Si l'église a compris Donnez-moi un amen If the church understood Then say amen Ne vous bousculez pas Do not shake yourself up Laissez tout le monde Laissez tout le monde Ne dérangez personne Bother no one C'est ce que je vous dis Là avec ma main levée Ici à la chair C'est la vérité C'est la vérité Tu as dit God said Laissez tout le monde Laissez tout le monde Jusqu'au temps du coronavirus Until le coronavirus time Jusqu'au moment Until the time De la peste Of the plea And the judgment Of the judgment Laissez tout le monde Dans le message Jusqu'au moment Jusqu'au moment Je vais envoyer Until the time I'm going to send Alléluia Amen Les fléaux The fléaux Et pendant ce temps Où il y aura les fléaux And during the time Où il y aura les fléaux Chacun montrera Sa nature Everyone will show up His nature La Bible dit Rien ne peut nous séparer De l'amour de Dieu The Bible said Nothing can separate us For the love of God La Bible dit N'abandonnez pas vos assemblées The Bible said Do not forsaken your assembly C'est dans les brédistes Les sont tous Hebrews 10 La Bible dit The Bible said L'homme ne vit pas du pain seulement Man does not live only from bread Mais il vit de toutes paroles But also for every word Qui sort de la bouche de Dieu Coming now for God mouth Qui sort de la bouche d'un prophète Coming now for the mouth of a prophet Alors laissez le fléau venir Then let the fléau come Laissez le coronavirus venir Let's coronavirus come now Tu sauras qui aime Dieu You're gonna know who loves God Et qui n'aime pas Dieu And who loves not Il y a d'autres personnes Qui viennent à l'église A cause de leur femme Other personnes coming to the church Because of their wives Il y a des gens Qui viennent à l'église A cause de leur mari People coming to the church Because of their husbands Il y a des gens Qui viennent à l'église C'est parce qu'ils aiment le pasteur People coming to the church Because they love the pastor Mais attendez I wait for Que les fléau commencent A tomber dans le monde As the fléau start falling On the world Vous verrez vous-même You'll see by yourself Qui aime Dieu Who loves God Et qui n'aime pas Dieu And who loves not God Si Dieu est dans votre cœur If God is in your heart Tu ne peux pas te séparer De la parole You cannot be separate From the word Même si ce n'est pas Le pasteur qui prêche Mais s'il y a quelqu'un ici Qui a été établi Qui a été extérieure Et l'autre du pasteur Si vous venez à l'église Et la preuve Que vous aimez votre pasteur Comprenez ça comme vous voulez Mais c'est la vérité Laissez les deux croître ensemble Jusqu'à quand ? Jusqu'au temps de la moisson Ça c'est le bleu Et ça c'est l'ivraie Mais l'ivraie Et le bleu Croissant ensemble Croissant ensemble Dans le même champ Dans la même église Vous trouverez un fils de Dieu Qui fuit la parole Malgré la souffrance Vous trouvez une fille de Dieu Qui fuit la parole Malgré les souffrances Et dans la même église Vous trouvez aussi Un fils de Dieu Vous trouvez une fille de Dieu Qui croient le message Qui vient dans l'église Mais qui ne supporte pas la souffrance Mais qui ne supporte pas la souffrance Tès que la souffrance le frappe Le sexe Tès qu'il n'a pris la savonnette Les anciens copains Tès qu'il n'a pris quelque chose à manger As soon as he has nothing to eat He passes vendre He go and sell himself off Tès qu'il n'applique quelque chose Dans la sape As soon as he doesn't have any money Il va le frauder He's gonna go and trick Il est capable de scroquer Même un frère He's capable even to mistreat A brother De l'argent Money Afin de satisfaire In order to satisfy A ses besoins Unto his need Et utilise le mensonge And uses the lie Comme moyen pour soutirer Quelque chose d'un frère As a way to take Something from the frère Si vous n'avez pas demandé If you haven't asked L'utiliser par la russe Et le mensonge Pour se stocker L'argent des frères Do not use smartness And for life To take brother And the two semences And both see Sont dans le message Are in message Ça je parle ça clairement I'm talking clearly Je ne parle pas maintenant I'm not talking now De la dénomination Of denomination Je parle du message I'm talking about the message Parce que les deux semences Cause both see Receive la même pluie Receive the same rain Frère Branham dit Bonso Branham said Par le boucher Les ointains de la fin Entre le boucle de l'antir Après du paragraphe 53 From the paragraph 5 Il dit les deux semences He says both see La vraie et la fausse vignes The true and the wrong vignes Le vrai fils de Dieu The true son of God Et les soins disant fils de Dieu Et les soins called son of God Ils ont tous doué la même onction They both have the same anointing Amen Ils ont tous deux They have both La même option The same anointing C'est-à-dire les deux sont dans le message Mais ils both are in the message Mais c'est qui fait la différence That's what's making the difference C'est le grand âme dit Bonso Branham dit C'est l'enseignement It's the teaching Amen C'est quoi ? What is it ? L'enseignement de la parole The teaching of the word C'est l'enseignement It's the teaching Même onction Same anointing Tous sont prédicateurs du message All preachers of the message Mais la différence L'enseignement The teaching La parole The word La vie des messages The life of the message Frères Brother Ils peuvent produire les miracles Ils peuvent faire des miracles Ils peuvent produire les miracles Mais la vie de la parole La vie de la parole The life of the word Il n'y a pas There are not C'est pourquoi That's why Les prophéties Prophéties Failliront Will fail Parler en langue The talking tongue Failliront Will fail Amen Amen Même les miracles Even the miracles Disparaîtront Will disappear Mais But Ce qui ne peut pas disparaître What cannot disappear C'est l'amour It's love L'amour Love C'est Dieu It's God Tu ne peux pas aimer Tuer You cannot love God Et haïr ton voisin And hate your neighbor No way Quel Dieu vous aime What's God you love Tu ne peux pas aimer Tuer You cannot love God Tu ne peux pas aimer Frères Brennan You cannot love God Et passer tout ton temps And spending all your time A critiquer les gens A criticizing people Qui ne recherchent pas le mal Qui ne cherchent pas le mal Qui ne cherchent pas le mal Qui est la nature Qui est dans votre vie Qui louise Into your lives Le fait d'être dans le message Le fait d'être dans le message N'est pas l'évidence Que tu iras au ciel It's not the evidence That you will come to heaven C'est la vie It's life Amen Amen Yes sir Les gens vont nous écouter Les gens vont nous écouter Les gens vont nous écouter Que nous vous disons la vérité That we saying the truth Ce n'est pas le fait C'est pas le fait d'avoir Les brochures De Frères Brennan It's not too far To having Both of Brennan Booklet Dans votre église And to your church Comme évidence Que vous irez dans l'enlèvement That's the evidence That you're going to the rapture Oubliez ça Forget about it Le problème The problem C'est la vie de la parole It's the life of the word C'est la vie du message Qui compte It's the life of the message It's the life of the message I'm not talking about De votre vie Que tu menais hier I'm not talking about The life that you used to have Je parle de votre vie Présente I'm not talking about Your present life Qu'est-ce que cela reflète What does it reflect Aujourd'hui Today Pas les vieilles expériences Not the old experiences Maintenant Now Quelle relation What relationship Qui existe entre ton coeur Existing between thy heart Et la parole And the word Quelle relation Qui existe entre vous deux What relationship Existing between both of you Tu vis la parole Parce que le pasteur est là You leave the word Because the pastor is around Tu vis la parole Parce que tu crains Qu'un frais puisse te voir You leave the word Because you fear That a brother can see you That's hypocrisy Un chrétien A christian Ne vis pas la parole Parce que quelqu'un l'influence Does not leave the world Because someone influences it Parce qu'il connait très bien Qu'il y a quelqu'un qui le voit Because it's not very well There is someone singing Même si tout le monde N'est pas là Even if everybody is not there Il y a un Dieu There is a God Qui connait le cœur Qui connait le cœur Qui nous voit Qui nous voit Qui est en plus qu'un frère More than a brother More than a sister Donnez-moi votre main Can the church say man Ta vie contre elle seule Your life when you are alone Laissez croître les deux ensemble Let's both grow together Jusqu'au temps de la moisson Until the harvesting time Et au temps de la moisson And to the harvest time Je dirai aux moissonnaires I will say unto the harvest Lies d'abord l'ivraie First bound the wheat Lies d'abord l'ivraie First bound the wheat Amen Amen Lies-le d'abord Bound it first Il doit être lié He must be bound Donc le fait d'être De ne pas être de la sémence de Dieu The fact not to belong to God's seed L'amènera à être possédé Will take you to be possessed L'amènera à être lié Will take you to be bound Dans la mauvaise vie Ont to the heavy lies Lié Bound it Dans la haine Ont to the hatred Lié Bound Dans la jalousie Into jalousie Lié Bound it Dans le comportement négatif Into the negative behavior C'est pourquoi chers frères That's what your brother Cette parable que nous voulons de lire That's power ball that you just read C'est exactement ce qui s'est passé dans Genèse It's exactly what's happened into Genèse Genèse 3 verset 15 Genèse 3 verset 15 Il y avait Eve They had Eve Qui était le champ Who was the field Donnez-moi un Amen Can the church say Amen Blossé par Dieu Put by God Et la pensée de Dieu And God fought C'était de reproduire un fils d'Adam Was to reproduce the son of Aden Selon sa ressemblance According to his likeness Dieu God Adam A eu sa femme He had his wife Le champ The field Il n'y a pas d'Amen Can the church say Amen Le diable est venu The devil came Il a posé sa sémence And he laid his seed Qu'on appelle Caïen That we call Cain Caïen, Adam Caïen, Eden A posé sa sémence Il lay also his seed Qu'on appelle Abel That we call Abel Vous voyez que dans Matthieu 13 We saw that in Matthew 13 Abel est représenté par le bleu Abel is represented by the wheat Et Caïen est représenté par l'hiver And Caïen represented by the wheat Quel est le rôle de la mauvaise sémence A côté de la bonne sémence What is the role of the evil by the good seed C'est pour le créer des problèmes L'enrôler C'est pour l'enrôler C'est pour l'enrôler C'est pour enrôler la bonne sémence Pour que la bonne sémence Ne puisse pas croire très facilement Tout ce que la bonne sémence Va faire de bien La mauvaise sémence Elle a pour s'opposer Tout ce qu'il fait N'est pas bon Pourquoi ? Il a un rôle à jouer C'est pourquoi votre croissance Depend du nombre de vos ennemis Depend du nombre de vos ennemis Amen Je ne sais pas si tu n'as pas un amen Votre croissance spirituelle Depend du nombre de tes ennemis Depend du nombre de vos ennemis Si tu n'as plus d'ennemis Si tu n'as plus d'ennemis Tu ne peux pas croire très facilement C'est pourquoi dans ta vie Je laisse toujours quelque chose Qui va te tourmenter Afin que tu reviennes à lui C'est la vérité Nous savons Abel Nous savons Caïn Et lorsque nous parlons de la sémence du serpent Il ne s'agit pas de petits serpents Parce que le serpent au début n'était pas un reptile Il était un animal Et c'est la malédiction Qui a fait de lui un reptile Qui l'a fait de lui un reptile Je ne sais pas si je peux vous lire ce que je vais dire Écoutez le prophète d'abord Nous allons revenir Je crois que jusqu'à là Tout le monde a la pensée de ce que je vais dire Très important N'oubliez pas ceci Parce que tout le monde qui vient à l'église n'est pas frère Tout le monde qui professe être dans le message n'est pas frère Non je n'entends pas vos amènes Tout le monde qui prétend être frère du message n'est pas frère Il y a des gens qui sont venus sur la terre pour nous combattre Pour nous empêcher D'être libres Et c'est bien leur sémence Question et réponse sur les Hébreux Chapitre 3 Je lirai le paragraphe Question et réponse sur les Hébreux Troisième partie Paragraphe 589 Notez s'il vous plaît Le prophète dit Si vous remarquez bien C'est de la lignée de Caïens Que sont issus les hommes intelligents De la lignée de Caïens sont issus les hommes religieux Je veux dire la vigne de la justice C'est bien de là qu'est venue par ces deux lignées La même lignée dont nous faisons partie aujourd'hui La même lignée dont nous faisons partie aujourd'hui Si vous remarquez Si vous remarquez Bien aujourd'hui Maintenant Cette lignée de Caïens Existe encore Je n'ai pas entendu les amis l'église Et la lignée de 7 Existe encore aussi Suivez bien Toutes les deux Toutes les deux On continue malgré tout Les enfants de Caïens La sémence du serpent Sont ici à Jeffersonville ce soir Les enfants de qui ? Les enfants de qui ? De Caïens Or Caïens est la sémence du serpent Frébraname les voyait à Jeffersonville Aux Etats-Unis Ils disent sont là ce soir Oh je ne sais pas si quelqu'un peut être avec moi Et ils disent les enfants de 7 Et ils disent Ils sont ici à Jeffersonville ce soir Je vais changer son rapport avec notre pays Les enfants de Caïens La sémence du serpent Et ici au Gabon Et ici à Libreville ce matin Et les enfants de cette Et ces enfants de Dieu Et ici au Gabon Là où il y a la vraie sémence Il y a aussi la fausse Et Frébraname dit Et même si le sang s'affaiblit Et diminue Et en moins cette lignée persiste toujours Maintenant faites attention Les enfants de Caïens Caïens Ataient toujours et avant la destruction A tête de Vélène Ils étaient des gens intelligents Des savants Des enseignants Des gens très religieux Mais c'était un groupe de gens condamnés Mais c'était un groupe de gens condamnés Frébraname dit Maintenant faites attention Ils étaient juste comme leur père Caïens Caïens était un homme religieux Caïens était un homme religieux Il avait bâti un hôtel Un bel hôtel Il avait construit une église Donc la lignée de Satan Que la Bible appelle la sémence de Satan Que la Bible appelle l'ivraie Que la Bible appelle N'est-ce pas L'ivraie Frébraname dit Ils sont religieux L'église Ils prient Je n'entends pas Les armes du peuple Ils vont à l'église Ils adorent Dieu Ils font tout ce que nous faisons Frébraname dit Ils sont religieux Ils n'entendent pas Les armes du peuple Ils sont des croyants Mais ils n'ont pas la révélation Mais ils sont religieux Ils vont à l'église Lisez le prophète Qu'est-ce qu'un répond Sur les hébreux Au paragraphe 216 Préchez en cinquant sept Préchez en 57 Frébraname Et cette lignée de Kayin Que nous appelons La sémence du serpent Ce sont des chants Réligieux Raffinés Ils sont Vous savez Vous savez Vous savez Les mêmes Sur toute la lignée Exactement les mêmes Chaque jour Exactement les mêmes Critiquaires La sémence du serpent La descendance de Kayin Est-ce que vous êtes avec moi Elle est critiquée Elle est religieuse Elle va à l'église Elle adore Dieu Elle prie Dieu Elle prie Dieu Elle est prédicateur Elle prie Mais nous trouvons Mais nous trouvons Ce sont des critiquaires Ils sont des critiquaires Oh la la Oui Ce sont Des rares Deuxièmement des persécuteurs Comme Kayin l'était Envers Abel Ainsi sont-ils aujourd'hui Ils l'ont toujours été Et ils le sauront toujours Des hommes charnels Les incroyants Persécuteurs Charnels Critiquaires Criticizers Persécuteurs Et incroyants Tu vois Le plus dangereux Dans le domaine de la religion Ce n'est pas celui Qui ne croit pas Le plus dangereux Dans le domaine de la religion C'est celui Qui donne l'aspect D'être un frère Ou une sœur Mais en lui Il a les démons De la persécution Il a les démons De critique Il a les démons De la haine Il a les démons De la jalousie Il a les démons De la jalousie Mais il vient à l'église Qu'est-ce qu'il fait ça C'est parce que la nature Qui est dedans Ce n'est pas la nature De Dieu Je ne sais pas Si l'église comprend Je ne sais pas si la church Entend Persécuteur Critiqueur Criticizer Donnez-moi votre amen Can la church Say amen Religié Religious Raffiné Smart Instruit Clever Mais 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 De la mauvaise séance From the evil Seed Mais Comment Est-ce que nous allons Les connaître Then How are we going to get To know them Frère Barnabé Va nous le dire Comment nous allons Les connaître How are we going to Know them Lisons d'abord Le prophète Let's read The prophète First Question Answer On The Hebrew First part Prichant 57 Paragraph 215 Frère Barnabé Caïen Était Exactement De cette Lignée Là De quelle Lignée La lignée De la Sémence Du serpent Et Frère Madame Dis Cette Église Charnelle Est De la Même Lignée Aujourd'hui Mais L'Église Spirituelle A Toujours La Colonne De Feu Elle A Toujours Les Signes Et Les Prodiges Elle A Toujours Le Même Christ C'est Que Se Confirme Sur Toute La Lignée Depuis L'Agnon Mourant Dying Depuis L'Agnon Mourant Dans Le Jardin Deden Jusqu'à La Deuxième Vénée De L'Agnon Absolument Le Même Hier Aujourd'hui Et Pour Toujours La Sémence Du Serpent C'est L'Église Charnelle Elle Perse 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 Elle Perse Elle Rampire De La Jalousie Elle Veut Toujours Avoir Raison Seulement Elle Qui Est Bon C'est Qui Est Meille Mais Les Autres Ne Sont Pas Meille Et Elle Elle Vait Toujours Parler Du Mal Des Autres Donc C'est Sa Spécialisation Ou Sa Spécialité C'est Détruire Les Autres Lors Lors He Prond Les Djar Il Finit Presque Tout Le On Se Il y a Pas Quelque chose De Bon Dans Sa Vie Son Objectif C'est De Vous Séparer Avec Dieu Son Objectif C'est De S'aimer En Vous Le Trouble Au Lé De S'aimer La Peir Une Telle Person Même S'il Tombe Sous L Sous Il n'est pas la nature de Dieu, il est de la sémence du, ce n'est pas les petits serpents, ce sont des hommes, des femmes, des femmes, mais leur nature, leur caractère, leur fruit, ils manifestent dans leur vie, mais pas de Dieu, et je vous dis que tu peux même épouser quelqu'un qui est de la sémence du serpent, et tu peux mettre aussi au monde un enfant qui est de la sémence du serpent, bien que vous êtes la sémence du juste, mais vous mettez au monde, ou bien du changement, qu'il doit subir quelqu'un, après avoir écouté l'appareil, les problèmes commencent, les problèmes commencent, je pensais que quelqu'un pouvait me donner son amour, je pensais que quelqu'un peut dire amour, tous les jours, chaque jour, qu'il s'agit d'argument, querelle, incompréhension, nous ne sommes pas mariés pour être en paix, mais pourquoi nous sommes troublés, c'est entre nous, et il y a l'aide de nous, qu'il n'est pas de la sémence de Dieu, parce que la sémence de Dieu, obéira toujours à la parole, je prie Dieu que le temps soit là, que je prêche librement ces jours, que Dieu s'est présent à tous les jours, je prie aux mois, les gens s'éton sites en place. Non, mère, n'est-ce pas le dire ? Comment ça ? Comment ça ? Es-à-dire ? Le passage, écoutez le prophète, ce que vous aimez votre prophète. Do you love your prophet ? Est-ce que l'église aime le prophète ? First, can the church give me the best of his amen? Even what I could read, you can say amen. Even what I'm about to read, are you going to say amen? The prophet Branham says, An elected one cannot fight against another elected. There, there is no amen. Listen to the prophet. Un elected one cannot fight against another one. How are we going to start, first of all? Okay, Frère Branham dit, dans la brochure, les exposés des âges. Je dirai à la page 349. Frère Branham dit, la barbe en bas. Nous voyons maintenant pourquoi il y avait deux vignes, une vraie et une fausse. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait deux fils. L'un selon la chair. One according to the flesh. Il persécutait Isaac. Persécutait Isaac. Et l'autre selon la promesse. Et l'autre selon la promesse. Nous voyons maintenant que les mêmes parents ont produit deux jumeaux dont l'un connaissait et aimait les choses de Dieu. Et l'autre connaissait une bonne partie de la même vérité. Et l'autre connaissait une bonne partie de la même vérité. Mais il n'était pas de même esprit. Ce qui fait qu'il persécutait les élus. Ce qui fait qu'il persécutait les élus. Dieu n'a pas reprouvé pour le plaisir de reprouver. Il a reprouvé par amour pour les élus. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Alléluia. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Frère Madame dit que les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. M. Bartholome dit que les élus ne peuvent pas mal à l'élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus et qui les détruisent. Hein ? Qui persécutent les élus ? Qui persécutent les élus ? Les réprouvés. Les réprouvés. Un élu ne peut pas persécuter un élu. Et un élu ne peut pas persécuter l'église du Dieu vivant. Jamais. Never. Amen. Un ministre élu. Un élu qui est de la sémence de Dieu. Qui est de la sémence de Dieu. Ne peut pas persécuter un autre ministre. Il ne peut pas persécuter un autre ministre. Même s'il n'est pas Gabonais. Amen. Je veux entendre votre amour. Le problème c'est quoi ? Laissez les deux sémences croître ensemble. Jusqu'au temps de la moisson. Au temps de la moisson. Chaque sémence doit donner ses fruits. Alors nous saurons que ce fruit-là ce n'est pas le blé. Ce n'est pas le blé. Ça c'est l'ivraie. This is the wheat. Amen. Mais tous deux dans le même champ. Unto the same field. La même prédication. The same sermon. The same anointing. The same prophet. Mais nature different. Different nature. Et ces démons-là existent dans le message de Frère Branham. Thier Branham dit. Thier Branham Il a dit. Dans l'abirable chique qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Il dit le corps le plus malade Il dit le corps de Christ. Le corps de Christ. Christ's body est le corps le plus malade. Il est le corps Je dis bien le corps spirituel Je dis bien l'église de Dieu vivant C'est l'église qui est la plus malade de toutes les églises Nous retrouvons au champ, au milieu des champs Qui prétendent croire le message de Frère Branham La haine La jalousie Ce que vous prêchez à votre église C'est ce que l'église deviendra Je veux entendre un amène Lorsque quelqu'un prend le courage de dire Que le Gabon a besoin des ingénieurs Le Gabon a besoin des médecins Le Gabon a besoin des enseignants Le Gabon a besoin des enseignants Mais le Gabon n'a pas besoin des prédicateurs Le Gabon n'a pas besoin des prédicataires Que les Gabonais prêchent aux Gabonais Et que les Congolais puissent aller prêcher aux Congolais Je me pose la question Si vous êtes né de nouveau Parce que lorsque vous êtes né de nouveau Votre nationalité change La première nature Nous a donné un père charnel Nous a donné une nationalité charnel Nous a donné une famille charnel Nous a donné un corps charnel Mais la nouvelle naissance Nous donne un père spirituel Nous a donné une famille spirituelle Nous a donné une vie spirituelle Et la nouvelle naissance Change notre nationalité Et toute personne Qui est né de nouveau Qui est born again Il n'a pas le Gabonais 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 Mais la chrétienne Mais qui est un christian Parce que l'esprit Parce que l'esprit Qu'est le conduit Elle est l'esprit de son père gabonais Que l'esprit de son père saleste Et il est un esprit qui se réveille Mais je donnez-moi votre amène Que le church say amen Alléluia Vous pouvez voir Combien la sémence du serpent C'est infiltré dans le message Donnez-moi votre amène Que le church say amen Le pasteur, je vais dire l'apôtre Mosse XVI C'est l'apôtre Mosse XVI Que le Gabon Il n'a pas besoin de docteur Nous n'avons pas de docteur Parce qu'il y a des docteurs gabonais intelligents ici Parce qu'il y a des docteurs gabonais intelligents ici Le Gabon n'a pas besoin d'enseignants Parce qu'il y a des grands professeurs Il y a des grands enseignants gabonais Le Gabon n'a pas besoin, n'est-ce pas, des étrangers Je vais lui enseigner à docteur ou quoi que ce soit Le Gabon a besoin des prédicateurs du Saint-Esprit Les prédicateurs n'aident au fond Les gens qui ont la colonne fait Les gens qui marchent avec Dieu Les gens qui marchent avec Dieu Le Gabon n'a pas besoin, n'est-ce pas, du réveil De cette honneur De cette honneur Dieu Dieu On le terre humaine On le terre humaine Dieu Agissant signaling L'épreuve Evangelique Libérant le peuple Libérant le peuple Dieu aménant le peuple au baptême du Saint-Esprit c'est pourquoi un prédicateur qui ne veut pas entendre parler d'autres prédicateurs étrangers alors que toutes les prédicataires qui ne sont pas de nationalité gabonaise sortent de son église et lorsque vous observez la plupart des gens qui remplissent leur église ce n'est même pas les Gabonais ce sont les étrangers alors sortez de leur église ils n'ont pas été commissionnés ils n'ont pas été commissionnés Amen Alléluia et ça c'est le passé Moussengo qu'on attaque sois calme sois quiet et il y a des gens qui ont été mandatés par Dieu pour prêcher et lorsqu'on va vous sonder vous êtes Camerounais c'est pas le fait que tu as beaucoup habité au Yem que tu deviens Gabonais il y a les fins au Cameroun il y a les fins en Guinée-Côte-Orialle qui parlent tous les mêmes langues mais vous n'êtes pas Gabonais parce que tu parles fin parlez de la même tribunal vous n'êtes pas Gabonais c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie ne l'écoutez pas le problème c'est pas le fait de parler 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 la vie frère Branham dit hébreu chapitre 7 deuxième partie hébreu chapitre 7 second part il dit même si ma femme commence à faire la prostitution je suis obligé de rester avec elle si je veux prêcher si je la chasse je quitte la chair je vais laisser les gens parce que le ministère le ministère que j'ai que j'ai que je n'ai est roulé c'est pourquoi un prédicateur un prédicateur divorcé ne peut pas amener l'église ne peut pas amener l'église au baptême du Saint-Esprit au baptisme du Holy Ghost n'importe combien il peut créer le peuple ne sera pas adopté parce qu'on doit amener le peuple là où nous même nous sommes la sémence vient du ciel ça descend en nous ça rentre dans l'église et il rentre dans l'église donnez-moi un amen et frère madame que le diable aussi pour rentrer dans une église écoutez le prophète je vais terminer si vous me permettez je peux continuer la fois prochaine si vous me permettez bien sûr avec votre permission je peux continuer comment le diable entre dans une église comment le diable entre dans une église oh l'église donnez-moi votre amen est-ce que vous comprenez maintenant la sémence du serpent ce n'est pas des petits serpents ce sont des hommes mais qui n'ont pas la nature de Dieu ils sont des persécuteurs ils ont de la haine ils ont de la haine lorsqu'ils n'arrivent pas à réaliser ce que l'autre réalise leur haine augmente leur jalousie devient grave et s'ils vous croisent la première chose qu'ils lui ont posé la question vous êtes de quelle église qui est votre pasteur pourquoi vous cherchez son pasteur c'est parce qu'il te fait obstacle dans le ministère frère un vrai ministère on ne peut pas le connaître quand tu es chez toi allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle oh everywhere into the entire world and preach the good news toi tu es allé où where have you gone tu as preaché déjà où where have you preached combien de Congolais tu as convertis combien de Congolais tu as convertis dans ton ministère tu ne fais que prendre les gens qui viennent d'ailleurs you are taking people coming from elsewhere alléluia est-ce que l'église est avec moi mais vous ne serez jamais séduit j'entends comment est-ce que les gens sont en train de crier qu'il est difficile d'arracher une prévue du pasteur monsieur oui monsieur il est difficile le problème c'est l'enseignement il y a Dieu dans le coeur dès qu'il y aura un faux enseignement à l'intérieur ça déclenche Dieu vous dirait que ça c'est faux Dieu vous dirait que ça c'est faux Frère Bernard nous montre comment le diable entre dans une église question et réponse de 1759 je l'irais au paragraphe 1889 le diable était au ciel il a été chassé et le dessein même qu'il a essayé d'accomplir au ciel il descendait juste ici sur la terre et a fait de son mieux pour accomplir le même dessein qu'il poursuivait il va vers les rois et les chefs et s'il arrive à les avoir il descend à l'autre droit vers l'église et il se saisit des gens ou plutôt du prédicataire le diable s'est saisie de qui ? puis du prédicataire il entre droit dans la congrégation en s'introduisant dans la congrégation sous la même influence c'est pourquoi le prophète dit aller dans une église observez le comportement du pasteur observez le comportement du pasteur vous voyez que les brébis agiraient de la même manière vous verrez que le ship acte de la même manière si le pasteur a de la haine contre les étrangers observez cette église là n'aimera pas les étrangers d'ailleurs je pose la question qui n'est pas étranger sur la terre nous sommes les pèlerins vous savez frère le seul démon le seul démon qui avait chassé Jésus Christ de son territoire ce sont les gadariens quand vous entendez le fou de Gadara ce sont les gens de la tribu de Gad lorsque Israël a entré dans la patrie cette tribu là a choisi d'habiter de l'autre côté ce sont les gens qui ne sont pas entrés à Cana ce sont les gens qui ne sont pas entrés ou bien arrivés au baptême du Saint-Esprit c'est pourquoi les démons les ont envahis et lorsqu'ils ont vu Jésus Jésus leur a posé la question à un gadariens il dit qui es-tu ? nous sommes des légions après Jésus a dit parce qu'il voulait libérer un fils de Dieu qui était au milieu des gens de Gad il avait la mission de libérer quelqu'un dans un pays alors lorsque Jésus Christ a chassé ces démons ces démons sont rentrés dans les pourceaux sans rentrer dans les portes les propriétaires ont dit à Jésus quittez notre territoire parce que toi tu troubles les gens et le prophète dit que les esprits ne meurent pas lorsque vous voyez un prédicateur quand vous voyez un prédicateur qui a de la haine ou qui a de la haine pour un autre prédicateur c'est un gadariens c'est les gens de Gadara ce frère n'a pas traversé le Jordan ce frère-là n'est pas né de nouveau ce frère-là n'est pas né de nouveau donnez-moi votre amène et le deuxième démon c'est celui qui était dans la femme samaritaine parce que Jésus Christ a voulu le libérer de l'esprit de la prostitution et il lui demande quelque chose c'est-à-dire que toi tu es juif nous nous sommes samaritains il n'y a pas de rapport entre toi et nous voilà votre démon de la xénophobie et ça c'est la nature et le caractère de la sémence du serpent le prophète dit même si Dieu lui dit de se répentir il ne le ferait pas c'est pourquoi un élu on ne lui force pas la répentance c'est quelque chose d'automatique qu'il y a à l'intérieur il ne peut pas supporter le mal il ne peut pas supporter de témérer dans un péché il ne peut pas supporter de témérer dans un péché un élu ne combattra pas un élu ne combattra pas un élu vous avez compris aujourd'hui que cette lignée là de la sémence du serpent est sur la terre c'est sur la terre je vous donnez une citation et que vous allez lire la maison je vous donnez une citation et que vous allez lire la maison que vous allez lire à l'honneur c'est quoi si j'ai dit ça ici Frère Branham dit Frère Branham dit est-ce que vous êtes avec moi c'est très important c'est très important il dit cette sémence là il dit cette sémence là du serpent là il est religieux ce sont les assassins des gens au mauvais coeur la haine ok c'est fort ça c'est terrifié dans la bouchure la sémence du serpent Paragraphe 240 Frère Branham dit et la sémence du juste dont la sémence de Dieu est prédit presque épuisé it's almost over parler aux gens de ces choses talking to people of those things parler aux gens de revenir à la manière de la Bible talking people to come back onto the way of the Bible ils ne croiraient pas ça they will not believe it pourquoi ils ne sont pas de la sémence de Dieu et la sémence de Dieu c'est la duteure la sémence du serpent c'est la duteure ils sont des mauvais oeuvres they had evil deeds amen amen Frère Branham dit nous trouvons dans cette sémence là vous lurez à la page la page à la page 30 de la bouchure la sémence du serpent et vous lurez à partir du paragraphe 202 on ne sait qu'ils le font montre par là qu'ils sont des faux docteurs la Bible a dit qu'ils le serraient qu'ils le serraient même les élus s'il était possible maintenant remarquez ça et à partir de là ensuite la sémence du serpent il y a eu il y a Cam Nimrod Frère Branham dit Babylone il dit l'église catholique il dit la catholique Frère Branham dit Cam il dit Acab Judas Iscariot jusqu'à l'aboutissement l'aboutissement de l'antéchrist c'est ça la fausse sémence et si vous regardez bien dans la Bible la vraie sémence et la fausse sémence travaillent toujours ensemble c'est pourquoi la mauvaise sémence dont nous sommes en train de parler maintenant ne la cherchez pas hier il est dans le message de Frère Branham comment on peut passer tout un temps à prêcher contre les prédicateurs étrangers ça ce n'est pas l'inspiration si vous n'avez plus rien à prêcher arrêtez l'église mais je crois la vraie église prêchera l'amour la vraie église prêchera la paix la vraie église prêchera le Seigneur Jésus Christ et c'est celui-là que nous devons placer dans le cœur des gens même s'il n'y a pas beaucoup de gens je prêcherai sur le Saint-Esprit bientôt parce qu'il y a des gens qui ont besoin du remplissage de Dieu le temps est terminé Israël est dans sa patrie je ne sais pas qu'est-ce que nous attendons encore Dieu fait que vous soyez changés et que votre amour pour la parole pour Dieu puisse croître Dieu nous enlevera ce que je viens de vous dire cette émence mauvaise là est dans le message observez seulement les fruits observez seulement leurs enseignements observez seulement les enseignements le Gabon a besoin des prédicateurs remplis du Saint-Esprit pas des enseignants pas des docteurs les docteurs vont traiter le corps on a besoin des apôtres on a besoin des apôtres on les gens qui peuvent chasser la mauvaise nature par la parole c'est de ça que nous avons besoin que Dieu vous bénisse may God bless you all give it up for the Lord Amen est-ce que je vous ai dit la vérité est-ce que c'est la vérité le maître a dit aller dans le monde entier et faire les disciples passer les marches Jérusalem dans le monde entier alléluia comment tu peux avoir de la haine pour un frère qui travaille pour les mêmes évangiles et vous prétendre aller au ciel frère ça me fait très mal de voir le comportement des gens ici dans notre nation ce n'est pas chrétien ce n'est pas croyant vous allez haïr votre frère qui gagne les âmes pour l'avancement du royaume de Dieu qui cherche à attirer les gens pour être sauvés à cause de la nationalité ça va changer quoi nous sommes venus frère on n'a rien à mener nous allons quitter la terre et nous n'amènerons rien et nous n'amènerons rien les maisons vont rester nous allons rester c'est le tout de Babel qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui mais à l'intérieur de nous nous ne sommes pas Gabonais nous sommes chrétiens nous sommes chrétiens c'est pourquoi Dieu ne donnera pas le baptême du Saint-Esprit à un Gabonais il donnera le baptême du Saint-Esprit à un chrétien qui ne soit né au Gabon qui soit né au Congo qui soit né aux Etats-Unis qui soit né partout tu lui donneras le Saint-Esprit si nous voulons le prédicaté Gabonais cherchons le prophète Gabonais cherchons un Dieu Gabonais il n'y a pas d'amen tu ne peux pas changer le prédicaté si on ne change pas Dieu c'est Dieu qui a envoyé ces gens-là toi tu veux que ce soit seulement les gens qui parlent le fond comme vous et toi aussi quitter Libreville va prêcher à OEM tu fais quoi ici ? que le Seigneur vous bénisse may the Lord bless you all ? ? ?